Ouh, t'as réussi, j'ai réussi. Un pote m'a lancé un défi. Voyant que j'étais un peu, beaucoup moins actif sur YouTube, il m'a dit « Eh mec, j'ai un défi pour toi. C'est dans le style de ce que tu fais, le scrapping, la récupération de données sur des sites internet, tout ça, tout ça. Moi, j'y connais rien, mais comme tu dis toujours que tout est possible, TMTC. » Évidemment, toujours chaud pour un défi, j'ai répondu basement « Challenge accepted. » Bon, ok, tu vas le voir dans cette vidéo. J'aurais peut-être dû un peu réfléchir avant d'accepter, surtout qu'en fait, à ce stade-là, je ne savais pas trop ce qu'il me voulait. Et parce qu'évidemment, ça serait trop simple, son défi comportait plusieurs règles. Première règle, récupérer les informations de place sur Uber Eats en 1 plus 1 gratuit depuis un lieu prédéfini. Règle numéro 2, ne pas utiliser d'outils payants. Règle numéro 3, tout doit se faire en une seule étape. En gros, ça veut dire qu'il faut pouvoir lancer la commande une fois. Tout doit vraiment s'enchaîner et à la fin, on doit avoir le résultat final, qui du coup, sont les informations sur les plats en 1 plus 1 gratuit sur Uber Eats. Franchement, au tout début, je me suis dit à l'aise, c'est vraiment facile. On va le faire comme d'hab, on va aller sur Uber Eats, on va aller dans les offres. Je lance DataMiner, je lui file le script après et c'est fini. Et en fait, quand tu vas sur « Offres d'Uber Eats », je ne sais pas si tu as déjà été, je vais montrer ça à l'écran, mais globalement, tu tombes sur les restaurants. Le défi, ce n'est pas de récupérer les restaurants, c'est de récupérer les 1 acheté, 1 offert. Donc, ça veut dire que je dois à chaque fois rentrer dans le restaurant, récupérer les 1 acheté, 1 offert, 1 plus 1 gratuit, et puis après, revenir en arrière. Ce qui fait qu'en fait, tu dois à chaque fois recliquer sur le restaurant en question, sans savoir évidemment lequel sera là ou ne sera pas là. Donc, on n'a pas les URL de base. Et ensuite, tu rentres, tu dois ressortir, aller sur un autre, etc. Et surtout, deuxième contrainte aussi, c'est que tu as plusieurs types de promotions. Tu as des 1 plus 1 gratuits, tu as des articles offerts à partir de 15 euros, etc. Parce qu'en fait, le problème aussi, tout simplement, c'est que je ne peux pas utiliser d'outils payants. Donc, il y a des outils payants où en effet, tu peux passer de page en page, faire du scrapping, récupérer des choses, les mettre dans des variables, et puis le ressortir. Mais en outil gratuit, sincèrement, je n'en connais pas. Je suis arrivé à la conclusion que si je voulais réussir le défi, je n'avais pas le choix que de le coder moi-même ou de m'avouer le vaincu, ce qui n'était pas une option. Je me suis du coup renseigné sur ce qui était possible de faire en le codant soi-même. Alors, il y a plein de façons de le faire. Il y a le Python, etc. Moi, je suis tombé sur Popetir. En gros, c'est une sorte de JavaScript. J'ai des connaissances en JavaScript. Je ne suis clairement pas le meilleur dans ce langage de programmation. Mais je le comprends. Étonnamment, j'ai été assez étonné, mais ça va assez rapidement. C'est assez instinctif, en fait. Il suffit de déclarer Popetir au début, donc ça, c'est toujours un peu les mêmes lignes de commande, de donner un site, donc là, dans ce cas-là, Uber Eats. Ensuite, on lance une commande et en fait, il ouvre un navigateur. Tadam, avec Uber Eats. Et ça, c'est vachement cool, quand même. Ensuite, je vais dans l'inspecteur d'éléments, donc je vais commencer à regarder comment le site est construit. Et je lui demande, dans la fonction recherche, de me taper l'adresse. J'ai bien demandé de taper pour imiter un peu une action humaine où il tape lettre par lettre l'adresse qu'on souhaite. Franchement, à cette étape-là, tout fonctionne. Je suis vachement content. Prochaine étape, je vais dans Offres. On a tous les restaurants qui font des promotions. Ensuite, ce que je décide de faire, c'est de faire une sorte de boucle avec une condition, donc de dire, voilà, si la promotion 1 plus 1 gratuit, alors il rentre dessus. Je me suis dit que je prendrais les données à la toute fin, parce que ça, c'est un détail, entre guillemets. Et puis, une fois que je suis dessus, du coup, il faut revenir en arrière. Et là... Il me détecte comme étant à Los Angeles. Donc, le script continue. Et étonnamment, le script continue à fonctionner. Donc, ça veut dire qu'il y a tout à fait d'autres restaurants qui s'affichent, mais globalement, ça fonctionne. Parce que dans ma boucle, en fait, je mémorise d'abord les URL à récupérer, je les compare et puis je rentre dedans. Bref, ça fonctionne, c'est ultra cool. Donc, finalement, c'était une déception pour rien. Donc, du coup, je me dis, ok, c'est bon. Il re-rentre dans un nouveau restaurant, mais il re-rentre dans ce restaurant à partir de l'adresse de Los Angeles. Ce qui veut dire que le 1 plus 1 gratuit n'est pas actif. Ce qui veut dire qu'il ne s'affiche pas sur la page. Ce qui veut dire que ça ne marche pas. Donc là, franchement, c'est un peu le bad. On ne va pas se mentir. Là, je test 2, 3 trucs. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rechanger l'adresse après, etc. Donc, de revenir en arrière, de cliquer dessus, de rechanger l'adresse. Mais c'est un bordel un peu pas possible. En fait, à un moment, j'ai juste réfléchi. Je me suis dit, mais si à la place de cliquer sur un restaurant, en fait, j'ouvre ce restaurant dans un nouvel onglet, à chaque fois, ça veut dire que l'adresse sera toujours liée à l'adresse que je voulais. Parce que globalement, ce qui pose problème, ce n'est pas de cliquer dessus et d'arriver sur un restaurant parce que là, ça fonctionne. C'est de ce restaurant revenir en arrière. C'est là que ça part en cacahuète. Et donc, ce que je fais suite à ça, c'est qu'à chaque fois, je clique, je demande un clic dans un nouvel onglet et je demande du coup de récupérer les informations. Puis, je me dis que c'est quand même un peu dommage de sortir ça sur un fichier Excel parce que bon, il y a des photos. Une fonctionnalité qui est vachement cool, je trouve, c'est de faire un screenshot d'une partie de l'écran. Et donc, je vais dans mon code, je choisis une div globalement ou une section, je ne me souviens plus exactement. Je choisis une div que je nomme. En gros, c'est dans la première liste parce que les 1 plus 1 sont toujours au-dessus. Donc, je décide de prendre le premier élément de la page d'UberEats qui s'affiche et de faire un screenshot de ça à chaque fois. Et là, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment top. Il y a encore un mode dont je voulais te parler et que je trouve super cool avec Puppetier. C'est le mode Headless. C'est une sorte de mode fantôme. Donc là, à chaque fois que je démarrais la commande, tu vois, ça ouvrait mon navigateur. Et en fait, avec le mode Headless activé, en fait, c'est une sorte de mode fantôme. Donc, je lance la commande et il n'ouvre pas de navigateur mais il fait quand même les actions et il prend des screenshots, etc. Donc, ça permet de faire tourner le script en arrière-plan, ce qui est ultra cool. Donc là, je te montre ce que j'obtiens. À chaque fois que je le lance, du coup, j'ai ma liste avec le nom qui correspond au nom du restaurant et quand je le mets en aperçu ou que je l'ouvre, du coup, j'ai le screenshot du 1 plus 1 gratuit actuellement. Donc là, pour la suite, je me suis dit que ça pouvait être cool de peut-être pousser le délire un peu plus loin et de lancer le script automatiquement, par exemple, tous les jours à 19h et d'avoir dans mon dossier tous les derniers 1 plus 1 gratuit. Je vais encore voir un peu ce que je fais avec ce script. Je vais l'envoyer déjà à mon pote, évidemment. Si tu as une idée d'un autre défi que je pourrais relever, lié un peu au scrapping ou au digital, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait être ultra cool. Je n'y avais pas pensé de base sur cette chaîne, mais c'est le genre de contenu qui me fait bien kiffer et que je pense qu'il pourrait être intéressant pour découvrir de nouvelles choses. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker si tu as kiffé. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire avec une question, une remarque ou tout ce que tu veux. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501